Réveil brutal pour ses habitants de ce village situé au nord-est de la République démocratique du Congo. L'annonce de la mort d'un homme de 26 ans, victime d'Ebola dans le territoire de Beni, a créé la stupeur. Une désillusion au moment où le pays croyait avoir tourné la page de ce virus mortel, au moment où une autre épidémie bien plus redoutable entre le sommeil des Congolais, le coronavirus. Le monde est vraiment inquiet d'avoir, d'apprendre surtout cette deuxième maladie, le corona, puisque l'Ebola nous a perdu beaucoup de gens, on a eu beaucoup de morts, alors qu'on a encore appris le corona, tout le monde a peur, tout le monde est vraiment à peur. Une bien mauvaise nouvelle pour Aristote Bazzi, ce jeune garçon, la vingtaine à peine révolue, est un miraculé de la vie. Il a survécu au virus d'Ebola qui a tué près de 2300 personnes depuis sa déclaration le 1er août 2018 dans l'est du pays. Mais le spectre des maladies infectieuses plante toujours sur lui. J'avais contacté Ebola à l'époque où ma soeur était malade. Au début, nous pensions que c'était le paludisme, mais après sa mort, ils nous ont dit que c'était Ebola. Alors ils m'ont amené au centre de traitement, on m'a soigné un mois plus tard, et finalement je suis en bonne santé. Mais je dois vous avouer que le coronavirus est vraiment une mauvaise nouvelle. J'ai vraiment peur, nous devons respecter les mesures d'hygiène parce qu'une épidémie est toujours dangereuse. Dans ce territoire de Béni, plus de 320 000 personnes ont reçu des doses de deux vaccins anti-Ebola utilisés à titre expérimental. Malheureusement, la République démocratique du Congo n'en a pas fini avec les épidémies et doit également indiquer le coronavirus.